Robben, c'est ma chaîne, c'est la Focque Queen. Bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de ta première année en tant qu'étudiant ou étudiante à l'université ici au Canada et je vais te faire part en fait de ma première année, de toutes les choses que j'ai apprises après avoir gradué, en espérant que ça puisse t'aider vraiment pour que tu saches à quoi t'attendre, dans quel pied je ne vais pas tomber et c'est ça. Donc première chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la discipline. Discipliner à l'école, discipliner avec l'argent, discipliner avec tes sorties. Quand tu viens ici en tant qu'étudiant à l'université, donc tu as fini ton baccalauréat français, tu as 18 ans en général, entre 18 et 20 ans disons et tu viens à l'université. Donc ton monde a vraiment complètement changé et ça n'aura rien à voir avec l'environnement dans lequel tu étais avant. Donc avant tu étais avec ta famille, les parents étaient là, les frères et soeurs étaient là, donc tu étais dans ce cocon familial, tu vois. Mais une fois que tu arrives ici, tu seras dans la plupart des cas livré à toi-même. Même si tu es en colocation, même si tu habites sur les résidences de l'université, à la fin de la journée, tu es tout seul, ta famille n'est pas là, tes parents ne sont pas là réellement pour te guider. Il faut vraiment utiliser, j'espère, l'éducation que tes parents t'a inculqué pour réussir. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de distractions ici et de tentations. Donc première tentation à laquelle tu peux faire face, c'est le gaspillage d'argent et utiliser l'argent des frais scolarités dans d'autres buts. J'ai connu des personnes qui dépensaient 3 000 par soirée, 4 000 par soirée, dans des boîtes de nuit, tout ça pour impressionner les autres. Et ces 3 000, ces 4 000 dollars, c'était de l'argent qui faisait partie de l'argent des frais scolarités. Après, c'était quoi la conséquence ? C'était obligé de trouver un emploi parce que, bon, si tu es quelqu'un qui n'a pas de gêne ou quoi, moi, si je dépense de l'argent ou je gaspille l'argent des frais scolarités, je ne vais pas me permettre d'aller redemander à mes parents de l'argent parce qu'ils ont travaillé à l'assureur de leur front. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices qu'ils ont fait pour t'envoyer cet argent-là et tu te permets de les dépenser en l'air comme ça. Pour moi, c'est un manque de respect. C'est mon avis personnel. Je ne suis pas là pour juger personne, ni pour faire la morale. Je ne suis personne. Donc, je ne vous fais juste pas des situations que j'ai connues ici durant ma première année. Donc, la discipline. La discipline avec l'argent. Quand on va de l'argent pour payer tes frais scolarités, paie tes frais scolarités. Quand on va de l'argent pour d'autres choses, ton argent de poche, fais ce que tu veux avec, c'est ton argent de poche. Deuxième domaine où tu devras être discipliné, l'école. Tu es venu ici pour étudier, donc reste concentré au maximum. Oui, tu peux faire des sorties, tu peux avoir de nouveaux amis, tu peux faire des activités après l'école, mais fondamentalement, tu es là pour étudier. Donc, vraiment pour réussir, parce qu'on se dit que l'université, c'est 4 ans, oui, tu es à l'étranger, mais ce n'est pas facile. Dépendamment du programme d'études que tu étudies, ça ne va pas être facile. Donc, il faut vraiment rester concentré et faire un maximum pour prendre des décisions qui ne vont pas influer négativement sur parcours scolaire. Par exemple, disons qu'on t'invite à une soirée ou un chill, comme ils aiment l'appeler ici. Et tu sais que le lendemain de ce chill-là, tu as un examen de mi-session. Moi, ce que je ferai, c'est que je n'irai pas à ce chill, parce que je sais que le chill va finir, je ne sais pas, à 2h, 3h du matin, 6h du matin. Parfois, ça arrive et tu risques de ne pas pouvoir dormir, de faire une nuit blanche et de retrouver à l'examen sans avoir eu le temps de reposer. Et par conséquent, ton cerveau ne sera pas à 100% de ses capacités. Donc, reste discipliné. Les sorties, il y en aura 1000, 1000 et une, 2000. Tu auras beaucoup d'occasion de t'amuser. Fais des choses stratégiques. Si tu sais que tu as un examen le lendemain ou un truc important à faire le lendemain, essaie de ne pas sortir. Si tu sais que ça va influencer ton, ta performance sur ton examen, sur un travail que tu dois rendre, sur l'école en général. Troisième chose, les gens risquent de te proposer la consommation de, on va dire, de boissons et de substances légalisées, bien entendu. Mais peut-être que ces boissons et ces substances-là, c'est des choses que toi, tu n'aimes pas forcément, que tu ne fais pas. Tout ça pour dire, c'est que essaie au maximum de ne pas te faire influencer par les autres. Les autres vont te dire que tu es ennuie, que tu ne sais pas t'amuser, que ceci, que cela, on s'en fout. Si tu prends une décision, si tu as une croyance que, bon, moi, je ne veux pas fumer ceci, je ne veux pas boire cela, ne le fais pas. On s'en fout de la vie des autres. Certes, tu veux te faire des amis, mais les gens qui sont tes vrais amis vont t'accepter comme tu es et vont accepter les décisions que tu prends qui vont t'influencer ton corps et toi-même. Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Tout simplement. Une autre chose très importante dont je voudrais parler, c'est les réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Donc, Snapchat ou Instagram. Si tu vois que régulièrement, tes semblables ou tes collègues de cours sont souvent dehors, font souvent la fête, sont toujours en train d'acheter de nouveaux habits, sont toujours en train de voyager, de manger, d'être à une terrasse, un restaurant. Et tu te demandes, on n'est pas dans le même programme d'études, on ne peut pas les mêmes frais de scolarité. Et puis, vous trouvez le temps et l'argent de faire toutes ces autres activités-là. Ça va te faire te comparer à eux alors que tu ne sais même pas forcément dans quelle situation ils sont. Si ça se trouve, l'argent qu'ils utilisent là, c'est de l'argent emprunté, c'est la carte de crédit. Ou bien, c'est l'argent des frais de scolarité que j'ai mentionné plus tôt. Il ne faut pas te comparer tout simplement. Parce que sur les réseaux sociaux, on vous montre ce qu'on veut vous montrer. On ne vous montre pas les mauvaises choses qui se passent. Bon, il ne faut pas que vous croyez que ma première année d'études n'était pas super. C'était bien. J'ai rencontré des gens. Comme je dis, je me suis amusée, etc. J'ai fait des sorties. J'ai connu les bottes de nuit, blablabla. Je me suis fait des amis. Mais, première année d'université, c'est vraiment un changement drastique comparativement au lycée. Donc, ça va te prendre du temps pour t'ajuster. Mais, garde la tête sur les épaules. Comme je dis auparavant, utilise l'éducation que ta parente a inculqué. Agis comme si tes parents étaient là chaque jour et tu pourras réussir ainsi dans ton baccalauréat ou ton parcours scolaire à l'université ici au Canada. Donc, j'espère que vraiment cette vidéo a été utile d'une manière ou d'une autre. Dis-moi si tu as des questions en dessous de la vidéo et je vais faire mon maximum pour te répondre dans la mesure du possible et abonne-toi à ma chaîne.